Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La Deutsche Bank veut augmenter le nombre de banquiers privés qu'elle emploie à Londres, son siège européen pour la gestion d'actifs privés. La paire dollarienne a affiché de légères hausses lors de la session de lundi en baisse de 0,28% pour la journée, c'est en partie grâce à d'excellents chiffres pour l'industrie japonaise. L'or a démarré la semaine par des gains considérables, car la géopolitique continue de mener les marchés. La paire livre dollar semble indécise, prise dans un range serré, le ROC et la stochastique signalent l'achat. La paire dollarienne a exécuté une manœuvre baissière décisive, la stochastique montre un biais négatif et le ROC signale la vente. Le cours du pétrole brut continue de balancer, la résistance semble solide, l'indice de force relative signale l'achat, le CCI signale l'achat. Le cours de l'or reste fort et grimpe, le ROC signale l'achat, le RSI donne un signal haussier. L'indice PMI des services de market aux Etats-Unis sera publié à 13h45 GMT, l'indice PMI manufacturé de market pour l'Eurozone à 8h GMT, l'indice PMI manufacturé du Nikkei pour le Japon à 18h30 GMT, le rapport sur l'inflation en Grande-Bretagne sera publié à 10h GMT, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis à 14h GMT, et les stocks de pétrole brut selon le département de l'énergie américain à 14h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Merci.